et oui jour de confinement pas combien alors aujourd'hui pas de culture pas de ça pas de pas de sport pas de randonnée aujourd'hui c'est recettes de cuisine vu que tout le monde y va de sa petite recette de cuisine et même moi aussi alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une mousse au chocolat et oui mousse au chocolat les emplois ils aiment bien la mousse au chocolat alors comment fait-on une mousse au chocolat c'est pas compliqué regardez on va dans le frigo on prend une mousse au chocolat comme ça voilà bien prête voilà et c'est prêt il n'y a plus qu'à servir on va faire un mojito alors pour faire un mojito c'est pas compliqué il faut de la cassonade fait par des petits agriculteurs locaux il faut des citrons verts citrons verts fait par des petits agriculteurs locaux aussi du canadou petit canadou un hommage d'haricol d'haricol si tu nous regardes petit canadou petit canadou du rhum important le rhum pour le mojito donc là c'est du charrette comme on peut voir d'ailleurs je vais commencer à être un peu charrette au niveau du rhum trois rivière c'est bien aussi là on peut voir il nous faut de l'eau gazeuse alors j'ai pris une petite eau gazeuse fait par des agriculteurs locaux il faut faire marcher l'agriculture locale c'est important donc là c'est au jeu c'est de l'eau pétillante des pirevées locale mis dans une bouteille en plastique local aussi c'est du plastique local de la menthe très important la menthe que j'ai cueillie ce matin sur mon balcon j'ai même eu le temps de la mettre sous plastique un plastique local bien évidemment voilà une fois qu'on a ça c'est parti on y va on commence tranquillement ah oui j'ai oublié aussi il faut un pilleur de glace donc il faudra de la glace à un moment donné et des lunettes de soleil très important les lunettes de soleil tu comprendras pourquoi plus tard on commence donc par les citrons vert citron vert pas jaune vert qu'on découpe tranquillement voilà si vous voulez on en met dans le vert vert à mojito voilà on en met généreusement n'hésite pas c'est bon citron vert c'est du fruit c'est du fruit c'est de la vitamine c'est très très bon voilà on n'hésite pas on en reprend un petit on en met plein on en met un petit peu partout ça désinfecte la cuisine on n'hésite pas voilà une fois qu'on en a mis ce qu'on fait c'est qu'on va couper comme ça un petit peu légèrement voilà hop petit fou dedans dans le vert comme ça amène amène la pulpe avec la peau mais bien comme ça on prend donc le petit sucre de canne local si t'as pas de sucre de canne tu peux prendre du sucre de nice on en met un petit peu ça va donner une belle couleur au mojito voilà on n'hésite pas c'est du sucre c'est des vitamines c'est du sucre surtout là dessus on prend le canne à doux petit canne à doux petit canne à doux si t'as l'occasion si t'as le temps surtout regardez le triporteur avec d'haricoles très bon film on en met un petit peu c'est juste vraiment c'est vraiment pour le fun on n'est pas obligé mais bon moi j'en ai voilà petit canne à doux après on prend l'écrase machin voilà comme ça ça fait bien sortir du citron vert vois tu vois regarde voilà t'as tes îles potes ils broient comme ça hop voilà on voit bien ça prend déjà une belle couleur c'est beau voilà on pose tout ça une fois qu'on a fait ça ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre de la glace alors faut de la glace pilée normalement mais là j'ai pas de pilore de glace donc on prend des glaçons voilà on évite pas les glaçons alors là très important on comprend mieux prendre des lunettes de soleil ça c'est important les lunettes de soleil tu vas tout de suite savoir pourquoi alors à l'aide d'une cuillère on va faire notre glace pilée eh ouais et on prend des lunettes de soleil pour éviter de se foutre de la glace dans les yeux et d'aller aux urgences parce que bon je pense que les aides-choignants infirmiers médecins pompiers ont autre chose à foutre qu'à venir chercher un connard qui s'est aveuglé les yeux en se foutant un glaçon dans la gueule en faisant de la glace pilée pour mojito donc on y va alors vu qu'on n'est pas dans un bar où c'est 18 euros le mojito on met pas trop de glace quand même parce que dans les bars ils aiment bien mettre beaucoup de glace comme ça ils mettent moins de rhum voilà ça c'est pilé voilà il en reste un tiens ça a déjà fait qu'on va la mettre moins voilà on remet un petit coup de broyant bien manuel voilà pour bien faire sortir les saveurs et tout ça très bien bravo hop on enlève les lunettes parce que je vois rien là élément essentiel le rhum charrette on peut prendre du Trois-Rivières c'est bien aussi le rhum charrette c'est très bon avec modération on enlève généreusement une échelle ce qu'on fait c'est qu'on n'hésite pas on repile encore un petit peu et là tu me dis et quand est-ce qu'il met la menthe le connard là et ben il va la mettre maintenant parce que j'ai oublié de la mettre donc une petite menthe locale c'est récolté par des agriculteurs locaux pour faire marcher le local on prend la faille de menthe entière on la découpe pas ça sert à rien voilà on en met 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 on arrête on reprend le touilleur qui écrase comme ça on fait tout sortir comme ça c'est bien hop voilà on rescouit un petit peu avec la cuillère on est généreux histoire que les arômes ressortent et là le coupe-grasse on est obligé on met de l'eau donc au jeu malheur au jeu bonheur en amour comme on dit et on verse l'eau gageuse bon il n'y a plus beaucoup de place parce que j'ai mis pas mal de rhum mais ça tient ça tient voilà hop on refait un petit coup de ça faut pas hésiter voilà on en met partout c'est très bien on recouit un petit peu comme ça pour bien mélanger le sucre et tout le citron et voilà on prend une paille une paille moritoesque comme ça on recouit un petit peu et voilà c'est fait après tu n'as plus qu'à servir à tes convives sauf que là vu qu'on est en confinement et qu'il n'y a personne et ben t'as plus qu'à t'auto servir et à le boire toi même et c'est pas plus mal santé à tous bon apéro restons confinés et on se retrouve demain parfait il ya du rhum c'est très bien on se retrouve demain pour une nouvelle recette qui sera sans eau gazeuse et qui normalement devrait s'appeler le qui penche bon apéro avec modération à tous et à très vite on se retrouve demain pour un petit peu plus 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 petit peu moins petit peu plus petit peu plus petit peu plus petit peu plus petit peu Sous-titrage FR ?